Bonsoir, bienvenue à tous sur Évanence littéraire, donc une page sur Facebook depuis janvier 2017, mais également un site internet depuis fin février, début mars 2024. Je suis Evangeline Brunois, j'ai rédigé à peu près 1300 chroniques, cela représente environ 700 auteurs, je ne sais pas combien d'éditeurs, mais je profite de l'occasion qui m'est donnée pour les remercier, pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Ceci dit, je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée le 16 février 2024 sur La Maison des Voix de Donato Carisi, parue le 4 novembre 2020 aux éditions Calman-Levy, 304 pages traduites par Anaïs Bouteille-Bocopsa. Et oui, c'est le premier opus de la série consacrée à Pietro Gerber, psychiatre pour enfants utilisant l'hypnose, afin d'aider ses petits patients à affronter leur peur et à survivre à leur traumatisme. Florence est le décor de ce thriller psychologique. L'ombre du père du héros plane sur lui, Pietro, ayant repris le flambeau et le cabinet paternel. Tout va bien en apparence dans la vie du thérapeute. Une femme aimante, un beau petit garçon et une reconnaissance professionnelle. Mais en réalité, Gerber est un être fissuré, saison d'ombre générée par des épisodes mystérieux de son enfance dont il ne réussit pas à se souvenir parfaitement. Cette fragilité, invisible aux yeux de son entourage sauf de son épouse, pourrait le mettre psychologiquement en danger s'il ne prend pas garde. Ainsi, lorsqu'une consœur l'appelle d'Australie pour lui demander de recevoir à son cabinet une de ses patientes adultes, arrivée depuis peu à Florence, reste-t-il sur sa réserve ? La jeune femme, Hannah Hall, affirme son hypnose rétrograde avoir tué son frère. Un crime commis petite fille qu'il hante encore. Pietro Gerber, en acceptant un premier entretien, ne sait pas dans quel engrenage il se piège lui-même. Cette mystérieuse et inquiétante malade semble jouer à un jeu malsain, en possession d'informations sur lui, son passé, son père et sa famille. Elle retourne la situation en position de force, prenant peu à peu le contrôle lors des séances d'hypnose. L'étau se resserre, Pietro se sent traqué, se perd, les siens sont menacés par cette femme insaisissable. Plus il se voit, plus la relation devient addictive, plus il se noie. En chute libre vers le fond du gouffre, juste avant de sombrer définitivement, pourra-t-il trouver la force nécessaire pour donner le coup de pied lui permettant de remonter à la surface ? Que lui veut cette Hannah Hall, qui était son père réellement, et plus particulièrement, qui est vraiment Pietro Gerber ? Un début de série fracassant, d'une grande originalité, abordant des thèmes habituellement tabous, comme celui des enfants criminels, coupables, loin de leur image de pureté et d'innocence normalement véhiculée. Ce premier épisode pose les bases, le décor, et nous présente les personnages récurrents que nous retrouverons bientôt. Une double énigme nous est proposée à chaque titre, celle concernant l'enquête en cours, et celle liée à l'enfance du héros. Fabuleux ! Je vous laisse découvrir la quatrième découverture, ainsi que la biographie de l'auteur sur le site de l'éditeur, ou sur Évanence littéraire. Je vous remercie, à très bientôt, au revoir.